Afrique à vie, l'Afrique donne son avis. Je m'appelle Aïssa Thiam, animatrice radio, réalisatrice, entrepreneur culturel, femme de culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Afrique à vie Aïssa Thiam, merci d'associer votre image à la campagne Simone Naturel qui connaît sa troisième édition pour cette année 2023. Vous êtes animatrice radio en ce mois de la femme. Quelle est votre perception de la journée du 8 mars ? C'est une journée pour faire un bilan des avancées de nos droits, mais aussi pour célébrer nos victoires sur l'avancement de la perception de la place des femmes dans toutes les sphères de nos sociétés. Le thème de la journée internationale des femmes du 8 mars 2023 est, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la commission de la condition de la femme, à savoir l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Quel est votre regard sur le dit thème ? Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser, à se lancer dans les domaines de la tech. Nous devons quand même éduquer nos filles dans ce sens car elles apportent de l'humanité, de l'équilibre dans ce monde toujours trop masculin. Nous ne connaissons pas encore l'essentiel des métiers qui naîtront dans quelques années, les métiers de la tech, notamment qui se développent à une vitesse assez folle. Il n'y a pas de secteur dédié aux hommes et aux femmes, on le voit aujourd'hui. La tech regroupe de nombreux métiers d'avenir et nous devons, nous femmes, prendre le train en marche, c'est super important. Animatrice Radio, bientôt deux décennies, quels sont les engagements qui vous tiennent à cœur ? Je suis intéressée par la cause des femmes, femmes afrodescendantes ici en diaspora. Leurs conditions, leur bien-être dans leur vie, leur couple, le bien-être également au sein de la société. C'est vrai qu'on est assez rabaissé, on est un peu mal vu par la société en général et en France particulièrement. Alors, il faut essayer de sortir des stéréotypes qui sous-entendent en fait que la femme noire est passive, qu'elle est sauvage, qu'elle est incompétente, qu'elle aime l'argent, trop même. Nous sommes en fait des reines, nous sommes des guerrières du quotidien, donc c'est important de le rappeler et ça, pour moi, c'est important d'agir dans ce sens. Parlant d'engagement, le naturel en fait partie. Comment manifestez-vous le naturel en vous ? Alors, pour moi, le naturel, c'est être soi-même, refuser de se cacher derrière des apparats. Être naturel, c'est s'aimer soi-même, se connaître aussi, connaître ses forces, connaître son histoire, connaître son héritage aussi. C'est un cheminement qui peut prendre quelques années, mais on y gagne tellement. Voilà, en gros, ce que représente pour moi le fait de se connaître et le naturel. Dans une récente émission animée par My Concept, vous avez dévoilé votre passion pour l'écriture, des tests de chansons. Avez-vous des tests qui valorisent la peau naturelle ? Alors, non. Principalement, les textes que j'ai écrits parlent des relations humaines, d'amour. Après, c'est vrai que j'ai écrit sur certains sujets. L'amour d'une mère, j'ai écrit sur les enfants soldats, sur les violences faites aux enfants. J'ai une lettre aussi aux petites sœurs pour leur expliquer qu'il faut faire attention à certaines choses dans la vie. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore écrit sur ce sujet, parce que c'est un peu délicat. Mais bon, pourquoi ne pas s'y pencher ? En tout cas, c'est une belle idée, peut-être que ce sera fait très bientôt. Dites-nous, qu'est-ce qui définit votre authenticité en tant qu'Africaine ? Alors, moi, je suis née en France, de parent originaire du Sénégal, de la région du Futa. Alors, j'ai une double culture, une double culture que j'assume aujourd'hui, en prenant ce qui me correspond ici et là-bas. Et en fait, mon authenticité est définie par mon comportement, par mes valeurs humaines, par mon apparence aussi. Sur vos photos, on peut admirer votre belle chevelure, André de Lox. Pourquoi ce choix ? En fait, petite, j'ai été victime de nombreux traumatismes capillaires à la suite des séances de coiffure interminables. En fait, l'attraction a eu des conséquences sur moi, notamment des débuts d'alloplessie. Alors, au bout d'un moment, je n'ai plus supporté qu'on touche à mes cheveux. Et un jour, j'ai vu une personne avec des dreadlocks. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, tiens, c'est la coiffure que je vais me faire et ça fait plus de 20 ans que je porte des dreads et voilà, j'aime me voir et je me reconnais en fait lorsque je me regarde dans le miroir. Merci infiniment pour votre soutien à cette campagne de sensibilisation contre la dépigmentation. Que pouvez-vous dire à une personne qui se décape la peau ? Alors, c'est vrai que c'est un peu délicat parce que c'est compliqué de juger ces femmes, ces hommes aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont recours à la dépigmentation volontaire de la peau. Alors, c'est vrai que moi, je parlerais plutôt d'héritage et de transmission. Alors, c'est vrai que quand on a eu une maman qui s'est dépigmentée et une maman qui nous a incité à nous dépigmenter en disant, tiens, ce sera plus simple pour toi dans la société. Oui, les hommes vont t'apprécier plus si tu es clair. Parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'il y a pas mal d'hypocrisie sur le fait que les femmes se dépigmentent. Souvent, on dit, oui, c'est à la cause des hommes, c'est à la cause des hommes. Et en fait, j'ai envie de dire à ces femmes que la mélanine, c'est un cadeau du ciel et qu'elle nous protège du vieillissement, notamment qu'elle protège nos peaux et qu'elle nous permette d'être équilibrée. Il y a une puissance dans la mélanine faite de recherches sur Internet. Et je pense que vous arrêterez de vous décolorer la peau, enfin de vous dépigmenter la peau. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que c'est important aussi d'envoyer des phrases positives à nos enfants, même aux femmes. Par exemple, vous êtes un homme, là, vous nous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas à dire à votre femme qui a son teint naturel, qu'elle est jolie, qu'elle a une belle peau, etc. Et je pense que c'est important aussi, des phrases positives. L'adolescence est une période assez turbulente dans la vie d'une personne. Et c'est souvent à cette période que beaucoup décident de s'orienter vers les pratiques de la dépigmentation, qui découlent d'un manque d'estime personnelle. Que direz-vous à une jeune fille qui estime que sa peau naturelle noire n'est pas belle ? Alors justement, la suite, c'est primordial d'éduquer nos filles à s'aimer. Il faut les complimenter, leur apprendre à prendre soin de leur peau, à leur dire que c'est leur héritage, que ça fait partie d'elles, comme leurs membres, comme leurs yeux, comme leurs oreilles, comme leurs pieds. Et aussi, au niveau du cheveu, faire en sorte que l'enfant connaisse son cheveu, la mettre devant le miroir et lui dire « Regarde, coiffe-toi, maman va t'aider à te coiffer ». Ça permet aussi d'avoir des moments d'échange avec nos enfants. Donc voilà. Comment prenez-vous soin de votre peau, Aïssa Tiam ? Alors moi, j'aime beaucoup les produits naturels pour la peau, principalement. Et ici, en diaspora, on a de plus en plus de personnes qui proposent des produits issus de la pharmacopée traditionnelle africaine, des matières premières, comme le beurre de karité, le beurre de mangue, l'huile de nîme, etc. Donc j'essaie de me procurer ce genre de produit pour l'hydratation de la peau, pour les cheveux aussi. Alors pour le visage, j'utilise des produits bio, parce que j'ai une peau très sensible et très réactive. Et donc j'achète des produits en pharmacie ou en parapharmacie. La dépigmentation découle parfois d'un manque d'estime de soi. Parlons d'estime personnelle, que faire pour en avoir, de façon générale ? Alors je pense que l'éducation y est pour beaucoup, je le disais tout à l'heure. Les phrases positives en direction de nos filles aussi, c'est important qu'elles sachent s'aimer et s'apprécier. Pouvez-vous nous parler de vos émissions orientées vers la femme africaine ? Alors c'est une chronique qui s'appelle « Au féminin », qui passe trois fois dans la journée, où je reçois les femmes afrodescendantes à venir se livrer, se raconter leur parcours, leurs émotions. On parle de ton, on parle de gastronomie, on parle de mode, tout ce qui touche les femmes. Je reçois aussi quelques hommes, des hommes par exemple qui vont avoir une expertise sur, je sais pas, la scolarisation des filles, etc. Donc voilà, ce sont les causes féminines qui sont mises en avant dans cette rubrique « Au féminin ». Comment va ce début 2023 pour vous, des projets pour cette année ? 2023 a bien commencé avec un mois de janvier un peu difficile, c'était compliqué de redémarrer après les fêtes de fin d'année. Des projets, oui, beaucoup, dont des capsules vidéo pour des plateformes, notamment sur Internet, j'ai pas envie d'en parler trop. Et puis l'écriture aussi que j'ai envie de remettre en avant en 2003 en espérant que j'aurai des inspirations. Votre souhait pour l'Afrique et les femmes africaines, Aïssa Thiam ? Les souhaits pour l'Afrique et les femmes africaines, continuer d'avancer, continuer de se révéler, continuer d'entreprendre, continuer de donner de l'amour, de propager cet amour puisqu'on en a besoin et surtout prendre conscience de notre puissance féminine. Et voilà quoi, en gros, avançons, donnons-nous la main et puis cultivons la sororité les unes les autres. Merci de nous avoir accordé du temps. Un dernier mot, Aïssa Thiam ? Un dernier mot, merci à Pensée Noire. Merci pour ces belles initiatives qui sont très importantes. C'est vrai que c'est des sujets qui sont un peu tabous, on a du mal à en parler. Mais c'est important, je pense, de sensibiliser, de parler, de donner des bonnes informations aux personnes. Voilà, donc bravo pour votre travail et votre implication. A bientôt, ça a été un plaisir pour moi de participer à cette campagne. C'était AfricaVie. L'Afrique donne son avis.